Vous vous enseignez depuis longtemps ? J'étais professeure de français à l'université des études internationales de Shanghai pendant 4 ans. Il y a deux ans, je suis revenue habiter dans la région où je suis née. Ça me manquait. C'est important de ne pas perdre de contact avec ces racines. Je fais surtout de la traduction maintenant. Vous avez dû beaucoup étudier. J'ai souvent demandé à Christophe pourquoi ses parents ne venaient pas le voir. Ils sont juste jugés à chaque fois. J'espère que je ne vous gêne pas en disant ça. Moi ça va. Christophe n'était pas un enfant facile. Il nous a donné pas mal de fil à retordre, surtout à mon mari. Il y avait pas mal de désaccords entre eux. Mon mari est un homme très autoritaire. Je suis désolée, j'ai laissé les aubergines brûlées. Ça ne me change pas. Vous savez ici que Christophe a des fourchettes ? Je ne crois pas. Il était très chinois dans ses manières. Parler le chinois avec vous ? Presque sans accent. Ça c'est bon, qu'est-ce que c'est ? On est qu'une petite ici. Je ne connais pas le nom en français. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre mari, est-ce qu'il va venir vous rejoindre ? Oui.